Hey salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et si vous êtes là, je suppose que c'est parce que vous avez un problème à connecter votre Taranis avec votre ordinateur et plus particulièrement pour pouvoir faire du simulateur donc que vous ayez une Taranis comme moi X9D ou une X-Lite ou une QX7 ou peu importe quelle radio FrSky ce sera la même procédure et donc il y a quelques recommandations aussi que je vais glisser dans cette vidéo mais tout d'abord je vais vous montrer sur les menus comment il faut que votre radio soit paramétrée on y va alors, voilà, je suis donc sur mon modèle Lift-Off donc qui me sert à faire du simulateur alors il y a plusieurs choses, donc je vais aller tout en bas déjà comme vous pouvez le voir les modules internes et externes sont off, d'accord ça c'est très important et enfin, si vous faites menu long il faut que ici, il y ait marqué Joystick pas Storage, d'accord c'est très très important qu'ici, il y ait marqué Joystick sinon votre radio sera juste reconnue comme une clé USB en gros sinon, mettez-le en Joystick et ça permet que votre radio soit reconnue comme une manette de jeu voilà, on passe tout de suite sur l'ordinateur si cela n'a pas résolu votre problème si votre radio n'était pas déjà en mode Joystick et donc, nous voilà sur le PC alors, déjà allumer la radio ensuite, la brancher avec le câble mini USB alors des fois, c'est le câble mini USB qui ne marche pas donc je vous conseille d'essayer plusieurs câbles ensuite, sous Windows 10 parce que c'est sous Windows 10 en général, ça ne marchera pas il faut aller dans le gestionnaire de périphériques donc, clic droit là-dessus vous allez arriver sur ça et là, il faut aller dans l'île USB Win32 Device et là, vous allez tomber là-dessus Better USB HS oui, HS, hors service, lol donc, vous avez pu faire un clic droit dessus propriété pilote mettre à jour le pilote parcourir mon ordinateur ensuite, choisir ce qu'il y a de disponible et là, on va mettre périphérique d'entrée USB d'accord suivant voilà et donc là, ça va vous le mettre, comme vous voyez, en manette fermez voilà et là, maintenant, il apparaît ici, périphérique le jeu voilà donc, et là, vous faites fermer vous lancez votre lift-off, par exemple ensuite, un petit jeu rapide et là, vous n'avez plus qu'à voler et donc, voilà comment on fait pour faire que sa radio marche sur lift-off et tous les simulateurs, d'ailleurs voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de mettre un like, etc tout ce qui aide à être mieux référencé sur YouTube pour que plus de gens trouvent mes vidéos et voilà à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501